Salut mes gâtés, je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait longtemps que je ne me suis pas occupée de vous, que je ne vous ai pas envoyé cette vidéo. Mais on a eu pas mal de galères avec mon mari ces dernières semaines. Du coup, ça a été un peu compliqué. Et puis en plus, je ne vous apprends rien, mais c'est les grandes vacances. Et du coup, j'ai mes deux monstres à la maison, qui sont tout le temps là, du moins. Du coup, c'est plus compliqué de trouver un moment tranquille, on va dire, pour faire des vidéos. Mais c'est parti pour une nouvelle vidéo qui, je pense, va plaire aux dames, surtout. C'est pour savoir comment, combien du moins, vous allez avoir d'enfants et quels vont être leur sexe. Alors, c'est une méthode que nous pratiquons dans ma famille. Enfin, ma grand-mère pratique ça depuis qu'elle est très 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 jeune. A toutes les nouvelles mariées. Donc, il n'y a pas besoin d'être mariée pour pouvoir faire cette pratique. Mais c'est-à-dire que, traditionnellement, chez nous, ça se fait aux nouvelles mariées. Puisque, avant, quand on se mariait, généralement, on n'avait pas d'enfants. Et on les avait après le mariage. Du coup, ma grand-mère faisait ça aux jeunes mariés pour leur prédire leur avenir familial. Combien elles allaient avoir d'enfants et quels allaient être leur sexe. Et elle ne s'est jamais trompée. Et du coup, elle m'a expliqué et j'ai essayé. Et ça marche. Et il n'y a pas besoin de descendre d'une famille de marabouts ou je ne sais quoi pour pratiquer ça. C'est très facile. C'est un pendule que nous allons réaliser avec deux objets que vous allez trouver très très facilement. Puisque tout le monde en a normalement sur lui. Vous allez voir, c'est très simple. Et pas besoin non plus de savoir pratiquer le pendule traditionnel pour réaliser ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir, c'est super simple. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une personne de sexe féminin qui veut connaître le nombre d'enfants qu'elle va avoir et leur sexe. Donc, elle peut être déjà maman et savoir si elle va avoir d'autres enfants. Ou elle peut ne pas du tout être maman ni même enceinte. Et vouloir connaître son avenir familial. Donc, vous allez voir, c'est très facile. Il faut un cheveu de cette personne. Donc, ça peut être n'importe quelle femme de votre entourage ou vous-même. Moi, je me le suis fait pour moi. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, un cheveu de la personne concernée. Et une bague. Donc, une bague. Je vous conseille de prendre la bague la plus fine possible qu'a cette personne à la main. Et avec le moins de trucs dessus. C'est-à-dire qu'à choisir sur mes deux alliances. Enfin, mon alliance et ma bague de fiançailles. Je vais plutôt choisir ma bague de fiançailles. Parce qu'elle va être un peu plus équilibrée que mon alliance qui comporte plein de petites pierres. Donc, voilà. Je vais plutôt choisir celle-ci. Mais je pourrais le faire avec n'importe laquelle. Évitez des trucs trop larges. Comme par exemple celle-ci. Ou avec vraiment beaucoup de pierres. Des grosses pierres, etc. Des grosses montures. Parce que ça a déséquilibré le pendule. C'est dommage. Et puis, ça peut être un peu lourd pour le faire. Donc, vraiment. Prenez la bague la plus simple. Donc, moi, je vais prendre celle-ci. Elle n'est pas trop épaisse. Et elle n'a pas de pierres ni rien dessus. Donc, ce sera le plus simple. Bien sûr, ne le faites pas avec votre cheveu et votre bague si c'est pour quelqu'un d'autre. Ça n'a aucun intérêt. Puisque le pendule va vous donner votre avenir familial à vous, du coup. Faites-le vraiment avec le cheveu et la bague de la personne. Alors, comme moi, j'ai les cheveux trop trop courts. Je vais utiliser un petit bout de laine. Donc, pareil, si la personne à qui vous voulez le faire a les cheveux courts, n'hésitez pas à prendre une petite ficelle fine ou un petit bout de laine. Voilà. Ce sera le plus simple. Mais le mieux étant un cheveu de la personne. Voilà. Si ce n'est pas possible, vous allez faire autrement. Mais il faudra absolument la bague. Bien sûr, caramel, tu n'as pas un autre endroit pour aller te mettre. Donc, je pense que mon chat veut participer. Donc, mon chat vient de passer devant. Donc, voilà. Donc, le cheveu ou une ficelle est une alliance de la personne. Et si possible, la personne va mettre sa main dessous. Donc, vous allez tenir vos deux bouts de cheveux, caramel, vos deux bouts de cheveux entre le pouce et votre index. Vous allez les tenir bien fermement. Vous allez tenir votre bague au bout et la main dessous. Et là, vous allez attendre de voir ce qui se passe. Donc, moi, ça commence de suite. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et bien, ça fait un rond, en fait. Donc, mon alliance, enfin, ma bague tourne. D'ailleurs, vous voyez, ce n'est pas une alliance. C'est une bague que j'ai au pouce. Mais je l'ai depuis très longtemps. Donc, elle est bien chargée avec mon énergie. Donc, ça tourne. Hop. Et ça ne s'arrête même pas. Ça part directement dans un mouvement d'avant en arrière caramel. Voilà. Hop. D'avant en arrière. Et après, est-ce que ça va continuer ? Est-ce que ça va s'arrêter ? Surprise. Ça s'arrête. Est-ce que ça repart ? Non, vous voyez, ça ne repart pas. Hop. Rien ne se passe. Donc, c'est terminé pour moi. Donc, sans surprise, puisque ce que je viens de voir s'est déjà réalisé pour moi. Le premier mouvement a été un mouvement circulaire. Donc, cela signifie un garçon. Le premier enfant est un garçon. Et ça ne s'est même pas arrêté. Ça m'a de suite envoyé sur un mouvement de balancier d'avant en arrière. Donc, ça aurait pu être aussi de droite à gauche pour me signifier que mon deuxième enfant sera une fille. C'est déjà le cas. Là, j'ai eu un garçon en premier et une fille ensuite. Donc, le mouvement ne s'est pas arrêté entre les deux sexes puisque ce sont deux sexes opposés et que j'ai l'habitude de cette façon de faire. Et du pendule en général. Donc, voilà, ça ne s'est pas arrêté. Il se peut que pour votre cas, entre chaque enfant, même s'ils sont à chaque fois de sexes différents, le balancier, enfin le pendule s'arrête pour repartir. Donc, attendez bien de voir si ça s'arrête complètement ou si ça repart. Il faut quand même attendre une bonne dizaine de secondes pour être fixé sur le fait que ça ne reparte pas. Moi, au début que j'utilisais cette méthode, ça s'arrêtait un petit moment et après ça repartait. Donc, attendez quand même bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit trop lourd pour ne pas avoir mal non plus au poignet quand on n'a pas l'habitude. De toute façon, si vous avez deux ou trois enfants, vous allez avoir deux ou trois enfants du même sexe, le pendule s'arrêtera automatiquement entre chaque enfant. Pour que vous puissiez bien les compter et voir que les sexes sont les mêmes. Voilà, donc comment se souvenir que quand ça tourne, c'est un garçon et quand ça fait un mouvement de balancier, d'avant en arrière ou de droite à gauche, c'est une fille, eh bien c'est très simple. Le sexe des petits garçons ou des grands garçons d'ailleurs, c'est rond. Donc, c'est le zizi, c'est un rond et le mouvement d'avant en arrière ou de droite à gauche désigne une fente. C'est le sexe des petites filles qui est fendu. Donc voilà, c'est très facile de s'en rappeler. Rond, petit garçon, enfin fente, petite fille. Donc voilà, c'est très très simple. Si vous devez avoir un seul enfant, eh bien vous connaîtrez le sexe de six seuls et uniques enfants. Si vous devez avoir six ou sept enfants, le pendule ne s'arrêtera pas jusqu'à temps que vous sachiez le nombre exact d'enfants que vous allez avoir et le sexe de chacun. Voilà, j'espère que cette méthode vous aura plu. C'est très très facile à faire. Pas besoin d'être un génie au niveau du pendule. De toute façon, utilisez un pendule, ça s'apprend. Voilà, pas besoin d'avoir un pendule en métal ou quoi que ce soit avec soi. Un cheveu de la personne et surtout, surtout son alliance. Et vous allez pouvoir connaître le nombre et le sexe des enfants. Voilà, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Mon caramel aussi vous fait plein de gros bisous. Voilà, c'est un nouveau chat que nous avons accueilli il y a un peu plus d'un mois à la maison. C'est le chat de mon beau papa qui a déjà six ans et qui est adorable, mais un vrai pot de colle. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.